Ma vie était en jeu, j'avais 6 ans et demi, et j'ai pensé, j'ai compris qu'on voulait me tuer parce que j'étais juif et que mes parents avaient déjà disparu, ma famille avait déjà disparu, et j'ai compris qu'on voulait me faire disparaître, sauf que c'est la première fois que j'entendais le mot juif et que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et c'était en quelle année, en quelle ville ? C'était à Bordeaux en 1944, il y a eu une grande rafle, où pratiquement tous les juifs bordelais ont été arrêtés, et je suis un des rares, peut-être même le dernier, un des rares survivants, et ça m'étonnait beaucoup, mais quand on a 6 ans et demi, la vie est tellement étonnante que ça faisait un étonnement de plus, mais pas tellement plus grand que les autres. Juste pour rentrer dans cette scène de votre seconde naissance, donc habiller la scène en lui donnant le décor, êtes-vous, vous êtes en mesure, avec cette mémoire inaugurale, de nous placer la scène. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'enfant que vous étiez ? Ça se passe en pleine nuit, vous êtes couché ? Oui, j'étais chez des justes qui me cachaient et qui risquaient leur vie en me cachant, et une nuit, j'ai été arrêté comme un bandit dangereux par des hommes armés avec des lunettes noires la nuit, une torche dans une main, un revolver dans l'autre, et dans le couloir, il y avait des soldats de l'armée allemande, fusils à l'épaule, et quand je suis sorti, la rue était barrée par des camions et par des voitures qui embarquaient les gens, comme dans une rafle. Donc, j'ai pas le souvenir d'avoir eu peur, j'ai le souvenir d'avoir été intéressé, mais j'avais clairement compris qu'on voulait me tuer, puisque tout le monde le disait. Mais à 6 ans et demi, le mot mort n'est pas encore adulte, et être mort, c'est vivre ailleurs. C'est grand-père, grand-mère, ils sont morts, mais ils vont revenir dans très longtemps. Donc, le mot mort n'est pas très angoissant. Donc, j'étais au contraire très intéressé de voir un monsieur qui pleurait, et il y avait une glotte tellement énorme qu'elle faisait le yo-yo. Et ensuite, quand je suis arrivé à la synagogue, qui était transformée en prison avec des barbelés, avec des soldats en armes, il y avait des rouges, c'était très beau. J'ai un souvenir de beauté et d'étonnement. Et puis, j'ai réussi à m'évader par miracle. Donc, ça a été vraiment ma deuxième naissance, la naissance à ma conscience. Vous êtes évadé par les latrines, je crois, les toilettes, ou est-ce que j'ai bien lu ? Est-ce que vous vous êtes caché dans un endroit des toilettes ? Oui, j'avais fait plusieurs tentatives, puisque j'avais compris qu'on voulait nous tuer, tout le monde le disait. Mais on ne savait pas, il y avait une sélection, en entrant dans la... Il y avait une sélection, comme dans les mauvais films, il y avait un soldat avec des bottes, la badine en travers, qui désignait une table ou l'autre. Et j'entendais dire autour de moi, il y a une table qui condamne la mort, mais je ne savais pas laquelle. Et personne ne savait laquelle. Alors, j'entendais dire, il faut dire qu'on est malade. Alors, on dit, j'entendais, ah non, si on dit qu'on est malade, on va être tué tout de suite, il faut dire qu'on est en bonne santé. Donc, j'étais très au courant. J'avais fait plusieurs tentatives d'évasion naïve, qui avaient échoué. Et la dernière a réussi. C'est-à-dire que j'ai... Il y avait, dans la porte des toilettes, il y avait, vous savez, il y avait des planches avec un Z. Et j'ai grimpé le long du Z. Et j'ai réussi à me coincer sous le plafond, avec les jambes d'un côté, le dos de l'autre. Et quand les soldats ou la Gestapo française ou les soldats allemands sont venus vérifier, ils ont ouvert la porte et aucun n'a pensé à regarder sous le plafond. J'ai attendu le silence. Et quand il y a eu du silence, je me suis laissé tomber par terre et je suis sorti. Seulement à six ans et demi dans la rue, j'aurais certainement été repris. Et une infirmière m'a vue. Et donc, elle m'a fait signe. Donc, j'ai couru, j'ai dégringolé des marches qui, dans ma mémoire, étaient immenses et qui, dans le fait, sont toutes petites. Et j'ai dégringolé les marches et j'ai plongé sous une dame qui était en train de mourir. Et je me suis caché sous son corps. Et la camionnette est partie. Et c'est comme ça que je me suis sauvé. Sauve-toi, la vie t'appelle. Sauve-toi, la vie t'appelle. Là. Sous-titrage ST' 501